Bonjour à tous nos internautes qui nous suivent ce matin. Je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, Virginia Dehanche, qui dirige la Technopole. Je suis avec Yann Peter et Alexandre Pauvedal, l'équipe de Technopole. C'est vrai que tout le monde a ses activités un petit peu bouleversées et c'est pour ça qu'on a voulu aujourd'hui mettre en place toute une série de webinaires pour vous apporter les premières informations sur toutes ces mesures qui sortent aujourd'hui. Le premier webinaire, l'objectif, c'était de répondre un petit peu, faire le point sur l'activité partielle, la repose d'activité et un petit peu les obligations qu'a chaque employeur. Donc, on remercie Maître Déborah Lemaitre qui est présente aujourd'hui du cabinet FIDAL, qui est spécialisée en droit social, d'ouvrir ce premier cycle de webinaires. Alors, peut-être juste un petit point pratique pour tout le monde sur cette plateforme GoToMeeting. Donc, aujourd'hui, tous les micros sont en principe normalement coupés par nos soins, en fait, par l'organisateur. Donc, c'est Yann qui va piloter un petit peu tout ça. Maître Lemaitre va faire une intervention qui va être coupée par chapitre et à la fin de chaque chapitre, on va laisser un temps de parole. Donc, l'idéal pour Yann, si tu es d'accord, c'est que les gens s'expriment soit par tchat et c'est toi qui passe la parole ou c'est toi qui retranscrit la question pour Maître Lemaitre pour qu'elle puisse répondre en direct. Alors, oui, il y a plusieurs possibilités. Ceux qui veulent noter leurs questions pendant les différents chapitres et les garder pour la fin du chapitre, au moment où le micro sera ouvert pour les personnes, peuvent noter leurs questions. Ceux qui ne veulent pas prendre la parole, mais veulent nous écrire les questions sur le chat, peuvent nous écrire les questions sur le chat. On les retranscrira pendant la discussion. Et pour toutes les questions qui ne seraient pas forcément traitées, parce qu'on a beaucoup de choses à voir pendant une heure, tout ce qui ne sera pas forcément traité pourra l'être a posteriori. On recensera les questions qui n'ont pas été traitées et on fera une synthèse avec les éléments de réponse que pourront nous apporter le cabinet FIDAL. Donc, voilà, plusieurs façons d'interagir. Mais n'hésitez pas, par le biais du chat, à nous solliciter, à nous interpeller pour qu'on vous donne la parole, le cas échéant, ou qu'on se fasse porte-parole si vous avez des questions à poser. Et on lance l'enregistrement aussi de ce webinaire qui sera un replay sur le site de la Technopole d'ici cet après-midi ou demain. Donc, vous pourrez retrouver tout ça. Donc, Anne, du coup, je te laisse enregistrer. Oui, c'est déjà en train d'enregistrer. Voilà. Du coup, on va pouvoir passer la parole à Déborah. L'intérêt aussi pour compléter, c'était de centraliser, en fait, à travers quelqu'un qui est sur le terrain, qui est au contact des entreprises et des entrepreneurs, un petit peu toutes les mesures en temps réel parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites depuis une dizaine de jours. Il y a des mises à jour qui se font très récemment, qui ont été faites pendant le week-end. Donc, c'est quelque chose qui était intéressant de faire avec des éléments très chauds et la proximité aussi d'avoir des acteurs locaux pour des entreprises du bassin, du territoire Castremazamé. C'est aussi une valeur ajoutée, c'est-à-dire que c'est des interlocuteurs qui sont sur le terrain, à proximité et avec qui on peut avoir un échange et aller un peu plus loin. Donc, voilà, c'était un petit peu cet intérêt-là qu'on voyait dans cet atelier de proximité et qui sera suivi par d'autres webinaires sur d'autres thèmes. Donc, on vous reparlera plus tard. Je vais vous laisser la parole, Déborah. Comme on l'a évoqué, on fera quelques petites coupures entre chaque chapitre pour donner la parole aux gens qui se souhaiteraient avoir des questions. Et moi, je m'occupe des micros, on s'occupe de piloter tout ça. On vous laisse dérouler votre PowerPoint. Et juste pour tous ceux qui nous écoutent, s'il y a n'importe quoi une question, vous pouvez nous chatter sur la petite messagerie en haut, en haut à droite de votre écran. Voilà. Allez, je coupe. Bonjour à chacun. Alors, c'est vrai que par rapport à l'actualité qui est très riche, comme l'a répété Yann, on a pratiquement tous les jours des textes d'application qui sortent, ce qui fait qu'en fait, l'évolution des textes fait que aussi l'évolution de notre conseil est un petit peu à 24 heures près, évolue de manière assez constante. C'est vrai que là, je vais vous souhaiter présenter en fait des aspects qui me paraissent capitaux par rapport aux questions sous-jacentes que soulève le Covid-19 au sein des entreprises et toutes les questions que je rencontre actuellement auprès de ma clientèle. C'est pour ça que le support balaie plusieurs thématiques. Je sais que beaucoup auront des questions sur l'activité partielle et on attend encore des décrets d'application, ce qui fait qu'à ce jour, j'aurai, je pense, on a le texte qui est sorti, qui a été publié samedi sur l'activité partielle. Donc, j'aurai quand même des éléments de réponse, mais il y aura peut-être certains points qui mériteront d'être éclaircis postérieurement. Donc, pour faire un bref rappel avant de commencer, je rappellerai seulement que la loi du 23 mars 2020, donc d'urgence pour faire face à l'économie de Covid, a permis au gouvernement de pouvoir prendre des ordonnances dans un délai de trois mois sur des dispositions, y compris en droit du travail et de la sécurité sociale. On a eu d'autres textes qui ont suivi, notamment le décret du 23 mars, mais surtout les ordonnances du 25 mars avec une ordonnance que j'évoquerai tout à l'heure relative aux congés payés et RTC, mais aussi on a le décret du 25 mars portant sur l'activité partielle. Et enfin, encore plus récemment, on a l'ordonnance du 27 mars sur l'activité partielle qui a été publiée samedi. Donc, tout d'abord, l'entreprise face au Covid, vous savez, pour les entreprises qui sont concernées, toutes n'ont pas arrêté complètement leur activité. Certaines entreprises ont maintenu quand même une activité et de ce fait sont contraintes de permettre à leurs salariés de travailler et dans ce cadre-là, ont des obligations. Donc, je vais descendre au niveau du PowerPoint. Alors, ça, hop, ça, ont des obligations et doivent fournir à leurs salariés, délivrer à leurs salariés des documents, donc, utiles. Donc, on a l'attestation de déplacement, voilà, dérogatoire. Et donc, cette attestation est à remplir par le salarié. Donc, vous savez qu'en plus, il s'est évolué ces derniers jours. Donc, le salarié doit justifier de l'utilité de son déplacement. Donc, c'est la première cadre. Et dans ce cadre-là, on attire l'attention des employeurs sur le fait que pour chaque déplacement, le salarié doit faire cette attestation avec sa pénidentité. Mais pour chaque déplacement professionnel, chaque déplacement doit être indispensable quand l'activité ne peut pas être organisée sous la forme de télétravail. Donc, cette attestation doit être datée et signée. Elle se couple avec une autre attestation qui doit être remplie par l'employeur. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le salarié doit avoir deux attestations sur lui. Celle qui est remplie lui-même et celle que l'employeur lui a remplie. Donc, cette attestation vient, en fait, un combat à l'employeur afin de démontrer que le déplacement était inévitable et que le télétravail pour ce déplacement-là n'était pas possible. Mais c'est pas possible. Là, on est toujours dans les avant-propos. Donc, je vais faire un bref rappel des principes. Après, on parlera de l'organisation du travail en période de coronavirus, de comment gérer les absences des salariés, faire face à un cas de contamination, faire face à une situation de crise. On évoquera là l'activité partielle. Donc, sur le rappel des principes. La situation du COVID-19 soulève plusieurs obligations qui incombent à l'employeur. L'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il doit mettre en œuvre des actions de prévention. Il doit mettre en place une organisation et des moyens adaptés. Ça, c'est vraiment les trois obligations qui incombent à l'employeur et pour lesquelles il peut engager sa responsabilité. Cela implique quoi ? En matière d'obligation de sécurité, l'employeur, donc, doit éviter les risques. Il doit, pour cela, les évaluer. Il doit combattre les risques à la source. Il doit adapter le travail. Il doit tenir compte de l'état d'évolution de la technique. Il doit remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l'est pas, au moins. Il doit planifier la prévention. Prendre des mesures de protection collective. Et donner les instructions appropriées. Ça veut dire qu'en matière de sécurité, il y a vraiment tout ce cheminement. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Sur l'obligation de sécurité, c'est le côté employeur. Maintenant, côté salarié, l'obligation des salariés. Il incombe aux salariés, puisqu'on a l'obligation de sécurité, sans même parler du Covid, elle a deux temps. Elle pèse sur l'employeur, qui a, dans le cadre de cette obligation de sécurité, une obligation de prévention. Mais elle pèse aussi sur le salarié. Et ça, ça a toujours été le cas par l'application d'une disposition légale. Donc, dans le cadre de cette obligation de sécurité, le salarié a aussi les obligations. Donc, il incombe aux salariés de prendre soin de sa santé, de sa sécurité, ainsi que de celle des autres personnes concernées par ses actes ou ses options de travail. Ce principe est sans incidence sur le principe de la responsabilité de l'employeur. Donc, c'est bien deux responsabilités à part. Contexte de mise en œuvre. Donc, l'obligation qui incombe aux salariés s'inscrit dans le cadre des instructions de l'employeur. Ces instructions précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d'utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir. Et en cas de manquement, un salarié peut être sanctionné s'il ne respecte pas les instructions de l'employeur. Mais en cas de manquement à son obligation de sécurité par un salarié, l'anonymisation du préjudice subi par un autre salarié à la charge de l'employeur ne peut être diminuée en raison de l'imprudence du salarié fautif. Et ça, c'est une notion importante, puisque ce n'est pas parce que le salarié est auteur d'un manquement que pour autant, l'employeur va être exoméré de sa propre responsabilité en matière de sécurité. Dans le cadre de cette obligation de sécurité, alors en plus, on a eu des textes qui sont sortis là en fin de semaine relatifs aux communautés sociales et économiques. Pour les entreprises, je rappelle, qui ont un salarié, ils ont l'obligation d'avoir tenu des élections, d'avoir organisé des élections au sein de leur structure afin de mettre en place le comité social et économique qui a remplacé tous les instances représentatives du personnel il n'y a pas si longtemps. L'obligation d'organiser des élections, bien sûr, l'employeur avait jusqu'au 31 décembre 2019 pour les entreprises qui avaient déjà atteint le seuil de 11 salariés pendant 12 mois consécutifs. Donc, le CSE, dans ce cadre-là, a un rôle puisque, en matière de sécurité, de prévention, il intervient puisqu'il a un droit d'alerte en cas de danger grave et imminent. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est une situation où le danger doit être justifié. Il peut solliciter une enquête immédiate menée par l'employeur et un représentant du comité. Et enfin, souhaiter des mesures adaptées pour écarter le danger. Dans ce cadre-là, il joue un rôle de prévention. Il doit contribuer à promouvoir la santé, la sécurité, les conditions de travail dans l'entreprise. Il peut proposer des mesures de précaution et préconiser des bonnes pratiques. Il peut organiser des réunions ordinaires ou à la demande motivée de ses membres. Donc, il a aussi un rôle consultatif puisqu'il doit exprimer son avis et dans certaines hypothèses comme la modification importante des conditions de travail, les dérogations en matière de durée du travail et le recours à l'activité partielle. Et c'est dans ce contexte-là, bien sûr, que les textes ont été rendus en fin de semaine par rapport au rôle du CSE lié au recours à l'activité partielle. Donc, j'y reviendrai un peu plus tard. Donc, je pose la question de savoir, puisque les instances représentatives du personnel continuent à fonctionner malgré le télétravail puisque les mesures phares par rapport au Covid, les mesures que les entreprises ont dû prendre, ont été contraintes de prendre de part justement leur obligation de prévention dans le cadre de cette urgence sanitaire, ont été de deux ordres, principalement, donc le télétravail quand il était possible et la mise en chômage technique, donc le recours à l'activité partielle. Mais donc, cela suppose que beaucoup de nos clients, beaucoup d'entreprises continuent à avoir une activité même si elle est minime et dans ce cadre-là, les entreprises qui ont des instances représentatives du personnel, ces instances représentatives du personnel, pour autant, continuent à fonctionner et dispositions légales continuent à s'appliquer. De ce fait, il y a des questions sous-jacentes qui arrivent, comment organiser en fait les réunions mensuelles pour la plupart, pour ceux qui n'ont pas d'accord qui permettent d'y déroger, donc des réunions mensuelles dans le cadre du CSE, comment les réunir ? Donc là, bien sûr, il faut privilégier la vidéoconférence, donc ça peut arriver que dans les grosses structures, on a mis en place des accords de fonctionnement qui permettent de recourir à la vidéoconférence, d'ores et déjà, mais en l'absence d'accords, c'est seulement trois réunions annuelles qui peuvent se tenir en vidéoconférence. Donc si la vidéoconférence n'est pas envisageable, hors cas de force majeure ou obstacle insurmontable, l'employeur doit convoquer la réunion ordinaire du comité social et économique, sinon il se rend au cœur d'un délit d'entrave. ça veut bien dire que vraiment les obligations continuent en fait à peser sur la charge de l'employeur malgré la situation d'urgence sanitaire dans laquelle on se trouve. Le coronavirus a été qualifié de force majeure par le gouvernement, mais à ce jour, nous n'avons aucun texte officiel qui le qualifie de la sorte. Donc, en l'absence de texte officiel, cela pose d'ailleurs beaucoup, beaucoup, beaucoup de problématiques juridiques, pas seulement en droit du travail, puisque du coup, on ne peut pas le faire rentrer pour l'instant par prudence dans la catégorie de force majeure. Donc, au niveau des solutions alternatives, bien sûr, recueillir l'accord de tous les membres du CSE pour reporter la réunion, mais malgré ça, ce n'est qu'une solution temporaire, l'idéal étant, bien sûr, le recours à la vidéoconférence afin de pouvoir faire en sorte que les réunions puissent se tenir. De nouveau, le calendrier des négociations des NAO en fait, continue à s'appliquer dans beaucoup d'entreprises, ils font face à cette problématique aussi. Et en plus de ça, quand on a un délégué syndical, bien sûr, quand on met en place des accords et dans le cadre du contexte actuel beaucoup d'entreprises mettent en place des accords, des accords notamment, on y reviendra, mais en matière d'activité partielle pour pouvoir mettre en place une indemnisation des salariés concernés équitables entre toutes les catégories socio-professionnelles de l'entreprise concernée, mais en fait, dans ce cadre-là, on met des accords sur la prise des congés payés puisque les mesures gouvernementales nous le permettent depuis quelques jours. Donc, dans le cadre de ces accords, il faut pouvoir négocier avec ses délégués syndicaux. Donc, dans ce cadre-là, voilà, on a deux types un comment négocier en période de confinement, donc entreprise avec délégués syndicaux et sans délégués syndicaux. Donc, avec délégués syndicaux, on respecte des principes de négociation. Accord valable, il est conclu par des organisations syndicales représentatives représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections professionnelles. Bien sûr, privilégier la réunion par vidéoconférence et organiser une consultation des salariés pour des problématiques en cas de confinement. Pour les entreprises qui n'ont pas de délégués syndicales, donc, rester des diverses procédures. Bien sûr, conclusion d'accords très problématiques pour toutes les procédures requérant une consultation des salariés, c'est-à-dire pour les entreprises qui sont sur des modes dérogatoires de négociation, donc, qui sont en dessous d'un feuille de 11 salariés. En général, on est sur des ratifications, donc, on est dans ce cadre-là sur des ratifications à la majorité des deux tiers pour adopter des accords. Donc, là, bien sûr, avec un référendum, là, c'est déjà très compliqué en effet, dans ce contexte-là, de pouvoir adopter des accords compte tenu du confinement. Donc, privilégier les procédures dans lesquelles la validité de l'accord est soumise à sa signature par les élus représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles quand cela est possible et privilégier les réunions de négociation, donc, dématérialisées. Dans ce contexte-là, bien, malgré tout, en plus de ça, s'ajoute le respect de la vie privée. Les employeurs ne peuvent pas prendre de mesures portant en tête à la vie privée de leurs salariés. Ils ne peuvent collecter des données de santé à l'en-delà de la gestion des suspicions des positions au virus. Et revient aussi la question du RGPD puisque ces données sont protégées par le RGPD, par le Code de la santé publique. Cette question, elle est un peu fondamentale en matière d'arrêt de travail pour les salariés dits à risque puisque vous savez que la CPM a sorti une liste de ce qu'on appelle salariés à risque qui ont des pathologies qui sont visées et donc listées par la CPM. Dans ce cadre-là, l'employeur doit quand même s'enquérir aussi du fait de savoir de faire circuler l'information de cette liste auprès de ses salariés puisque ces salariés-là peuvent se prévaloir d'un arrêt de travail particulier en étant à risque d'un arrêt de 21 jours qui est plus important dans la durée qu'un arrêt de travail pour garde d'enfants qui est de 14 jours. Dans ce cadre-là, l'employeur est susceptible de collecter des informations et donc aussi dans le cas des salariés dits cas contacts. Il ne faut pas qu'il oublie son obligation de protéger les données à caractère personnel de ses salariés et son obligation donc liée directement au RGPD. Cette question elle va être très problématique dans beaucoup d'entreprises qui n'ont pas pris le RGPD à cœur parce que ça n'a pas été la priorité. Pour autant, je rappelle que ça va faire maintenant deux ans que les entreprises doivent être conformes au RGPD et donc à titre de rappel, le RGPD implique pour la société de protéger les données caractères les données de caractère personnel de ses salariés mais aussi d'informer le salarié de la nature des données qui sont conservées à quel but dans quel but et qui les conserve et qu'on donne tant. Je vais passer à ce sujet sur cette question mais là on va faire une première pause par rapport aux principes qui ont été exposées. Si vous avez des questions je vous écoute. Dans le chat il n'y a pas eu de manifestation particulière mais n'hésitez pas à intervenir ou si ce n'est pas fait dans les secondes qui viennent nous faire part de vos questions par le chat justement on pourra les reprendre à la fin éventuellement ou les retraités à postériori. S'il n'y a pas de manifestation particulière je ne vois pas d'écriture en cours dans le chat c'est que c'était clair on va pouvoir continuer peut-être le déroulé de la présentation. C'est bon pour vous Déborah le format ? Oui c'est bon Oui c'est bon mais là après c'était des principes un peu généraux donc on va rentrer un peu plus dans le détail donc je continue ça marche donc organiser le travail Voilà donc certaines entreprises ont directement été visées par l'obligation express de fermeture au public et donc c'est donc poser la question de savoir si l'employeur pouvait-il continuer à faire travailler toute ou partie de son personnel et à quelles conditions pour les retablissements qui ne sont pas visés par une obligation express de fermeture l'employeur doit-il ou peut-il continuer à faire travailler son personnel donc là on a pour les établissements dont l'activité est essentielle et maintenue comment organiser le travail des salariés dans le respect des principes donc là on a en fait plusieurs catégories d'entreprises on a les entreprises qui sont directement visées par la fermeture au public et là on a eu une espèce de saga avec le gouvernement il y a quelques jours puisque le texte qui est l'arrêté qui était sorti qui visait une liste d'activités très précises a laissé sous-entendre au début que par le biais de l'obligation de prévention les employeurs se sont aussi tous un peu concernés donc on a eu des fermetures d'établissements directement le recours à l'activité partielle puis on a vu qu'à un moment donné le gouvernement semblait faire un petit peu de marche arrière notamment par rapport au secteur du bâtiment ce qui fait que ça a entraîné une panique et il y a un peu une période de foot c'est-à-dire est-ce qu'on va pouvoir recourir à l'activité partielle est-ce qu'on est obligé de continuer à faire travailler ses salariés est-ce que finalement on ne peut pas trouver un compromis entre les deux sur le télétravail le recours à l'activité partielle donc naturellement lorsque l'employeur est visé par la fermeture au public et qu'il n'est pas du tout possible d'organiser un maintien d'activité bien sûr qu'il peut complètement être à l'arrêt fermé quand le télétravail est possible s'il n'est pas visé par le texte directement ou en tout cas pas sur son activité principale qui continue à avoir des activités même accessoires ou autres il peut continuer à avoir une activité un maintien d'activité et à ce moment-là maintenir les salariés en activité bien sûr il faut privilégier le télétravail quand c'est possible si ce n'est pas possible et seulement si ce n'est pas possible à ce moment-là il peut continuer à faire travailler ses salariés tout en articulant en fait en articulation avec son obligation de prévention c'est-à-dire de mesurer le risque sanitaire de mettre en place toutes les mesures barrières de les faire de veiller à leur respect au sein d'entreprise mais au-delà de ça de vraiment mettre assurer la sécurité de ses salariés au mieux et de mettre en place des plans on va dire de prévention sanitaire interne puisque la situation l'exige pour qu'il puisse lui-même plus tard s'aménager la preuve s'il a bien répondu à ce moment-là il est possible de recourir à la fois au télétravail et aussi à l'activité partielle donc on est sur prévention et anticipation cela implique dans le déjà un document unique d'évaluation des risques donc même si cela constitue une menace temporaire l'employeur compte tenu de la nature de l'activité de l'établissement doit évaluer les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise donc il doit prévoir des mesures dans un document annexe au document unique voilà parce que c'est donc une annexe et pas dans le document unique puisque c'est une menace temporaire il doit donc mettre en place dans le cadre d'une poursuite d'activité donc un plan de continuité de l'activité ce plan de continuité d'activité donc PCA vise à organiser le maintien de l'activité économique donc en cas d'alerte sanitaire sur un lab de temps donc le plus long possible tout en protégeant la santé et la sécurité des travailleurs donc avec qui donc ce PCA est établi sous la responsabilité du chef d'entreprise mais en lien avec les représentants du personnel les services de santé au travail et les salariés donc quelques conseils pour l'établissement d'un plan de continuité de l'activité donc l'employeur doit identifier et hiérarchiser les missions devant être attirées en toutes circonstances il doit identifier les missions pouvant être interrompues pendant une à deux semaines et de celles pouvant l'être de huit semaines à douze semaines vous voyez c'est par hiérarchie donc il faut prioriser ce qui est nécessaire ce qui est moins ce qui peut attendre identifier les ressources nécessaires à la continuité de l'activité indispensable donc pareil procéder en fait à la liste des extensions délégations de signatures et des principes de suppléance dans l'hypothèse de l'indisponibilité simultanée de plusieurs responsables donc dans ce cadre là on a accompagné nos clients qui ont une poursuite d'activité à mettre en place donc ce plan de continuité de l'activité pour déjà pour déjà comment dire identifier ce qui allait devoir être poursuivi en termes d'activité et ce qui allait être mis en stand-by et pourquoi identifier dans ce qui allait être continuer à être poursuivi les pareil les missions qui pouvaient être interrompues ou pas et aussi donc les ressources qui étaient nécessaires et enfin organiser par rapport au souci de que certains ne sont pas qu'ils aient un sujet de travail qu'ils aient être en activité partielle des délégations de signatures et des principes de suppléance donc pour les entreprises dont l'activité fait l'objet d'une obligation de fermeture donc les entreprises visées par une obligation express de fermeture au public donc il faut distinguer personnel affecté à l'accueil du public exclusivement et le personnel non affecté à l'accueil du public donc personnel affecté à l'accueil du public à ce moment-là maintient domicile et on envisage le chômage partiel pour les personnes non affectées à l'accueil du public on envisage tout d'abord le télétravail et si cela n'est pas possible alors on place la personne à domicile on la maintient à domicile et on envisage le recours à l'activité partielle pour les entreprises dont l'activité est maintenue voilà donc imposer le télétravail c'est le premier réflexe pour tous les postes éligibles et relevant d'une activité maintenue pendant la période de confinement le télétravail donc impératif est impératif à chaque fois qu'il est possible c'est le principe comment recourir et gérer le télétravail donc pour des grosses structures les grosses sociétés donc en général on a des accords collectifs qui traitent de la question du télétravail donc l'accord prévoit-il ce type de situation exceptionnelle si ce n'est pas le cas on peut faire un avenant il y a parfois des chartes relatives au télétravail donc pareil est-ce que la charte prévoit-elle ce type de situation exceptionnelle possibilité de l'amender le cas échéant à des consultations préalables de l'instance représentative et puis à défaut à ce moment-là le code du travail vient prévoir qu'en cas de circonstances exceptionnelles notamment de menaces d'épidémie ou en cas de force majeure la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés autrement dit le télétravail peut être imposé aujourd'hui aux salariés dans la mesure où le coronavirus constitue bien une épidémie et a été qualifié de cas de force majeure par le gouvernement donc si on met en place le télétravail à grande échelle pour ceux qui ont un CSE donc consultation du CSE pour un aménagement important dans l'organisation des conditions de travail et puis bien sûr l'employeur doit fournir aux salariés les moyens d'exercer le télétravail donc l'employeur doit différer les déplacements de ses salariés sur le territoire national et à l'étranger seuls les trajets impératifs sont aujourd'hui possibles sous production d'un justificatif comme on l'a énoncé en préambule l'employeur doit reporter voire annuler les réunions qui ne peuvent pas avoir lieu en vision conférence et toute réunion physique doit être impérative et les mesures de barrière doivent être absolument respectées faire respecter une distance entre les membres mettre à disposition des gels hydroalcooliques des stylos personnels etc. Que faire lorsque le télétravail est impossible ? Qu'à des salariés non pourvient en matériel à domicile ou qu'à des salariés dont le poste n'est pas lié de votre rétravail travailler dans les locaux avec respect des mesures barrières ou maintien à domicile dans ce cadre-là on peut envisager le recours à l'activité partielle et donc mise en œuvre des guides des fédérations sur la reprise ou la continuité de l'activité donc quand le télétravail n'est pas possible on peut recourir au chômage partiel et puis déjà préparer la reprise d'activité on en parlera par la suite puisque certains de nos clients commencent à préparer ce qui est arrêté l'activité commencent à préparer une reprise d'activité à compter la semaine prochaine voire la semaine d'après et donc à ce moment-là se posent d'autres questions mais qui sont en lien avec tout ce qu'on a vu c'est-à-dire comment comment matérialiser le respect de l'obligation de prévention par l'employeur comment comment protéger ses salariés par rapport au risque sanitaire tout en assurant la reprise de l'activité et finalement le raisonnement tous les raisonnements qu'on a vus juste avant savoir identifier ce qui est nécessaire ou pas et aussi est-ce qu'on reprend une reprise d'activité la reprise d'activité ne va pas se faire de manière totale elle va se faire par étapes donc dans ce cadre-là le processus est inverse mais le raisonnement est le même de ce qu'on a abordé juste avant donc pour les postes non éligibles au télétravail quel accès aux locaux donc le principe c'est l'interdiction jusqu'au 31 mars donc jusqu'à demain de tout déplacement de toute personne hors de son domicile bon 31 mars donc là vous savez que le confinement a été prolongé donc jusqu'au 15 avril donc on pourrait mettre jusqu'au 15 avril donc la première exception c'est les trajets entre le domicile et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle et les déplacements professionnels susceptibles d'être différés et la deuxième exception déplacements pour effectuer des achats de son mention nécessaires à l'activité professionnelle les conditions de mise en œuvre de ces décessions donc le respect des mesures générales de prévention de la propagation du virus éviter tout regroupement de personnes détenir un document permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une des exceptions donc comment respecter mon obligation de sécurité comment masteraliser aussi que je l'ai bien respectée pour l'employeur sous peine de risquer d'engager sa responsabilité par la suite et on aura je pense des contentieux on en aura des contentieux en matière de COVID donc informer le personnel sur les risques et les mesures de prévention individuelles et collectives et on aura numéro d'urgence gestes barrières diffusion de consignes en cas d'apparition de symptômes l'employeur se doit de faire respecter les mesures de barrière donc les mesures barrières faire respecter une distance entre les salariés mettre à disposition déjà l'hydroalcoolique stylo personnel dans ce qui est nécessaire l'employeur doit inciter les salariés fragiles que je vous disais par rapport aux personnes à risque à se faire connaître afin de mettre en place un dispositif particulier confinement ou adaptation du travail ou arrêt de travail quand le salarié est en contact avec le public enfin dans le cadre bien sûr de l'activité en matière d'activité ou une reprise d'activité éventuellement mon salarié a des contacts brefs donc là on a un rappel des mesures barrières ou des dispositions de gel hydroalcoolique mon salarié a des contacts prolongés et proches donc là on complète les mesures barrières par des mesures plus contraignantes on impose des distances de courtoisie de faire laver les surfaces sous les mesures en fait d'hygiène d'entretien du matériel etc donc en fait la réponse de l'employeur doit être proportionnée à l'appréciation du risque sanitaire peut-on imposer des équipements de protection l'employeur doit mettre à la disposition des salariés des équipements appropriés en vue de préserver leur santé et leur sécurité c'est parti de l'obligation générale de sécurité qu'on a évoqué tout à l'heure l'employeur peut imposer les équipements de protection masques des alliés hydroalcooliques port de gants dans les cas de salariés particulièrement exposés travaillant avec un public fragile personnel de santé ou civière des vitres en sport sanitaire l'employeur peut-il imposer des dépistages thermiques systématiques le dépistage thermique régulier doit être prévu dans le règlement intérieur il est possible alors de réunir en urgence le CSE afin de modifier le règlement intérieur à cet effet la clause doit être proportionnée et justifiée et là on fait bien attention à la conformité de l'entreprise au RGPD par rapport aux données personnelles donc quels sont les risques en matière d'accident du travail et maladie professionnelle ça c'est une réelle question aujourd'hui puisque la question c'est de savoir si un salarié donc en cas de poursuite d'activité ou de reprise d'activité un salarié d'une entreprise alors que l'employeur a son obligation de prévention a mis en place toutes les mesures qui s'imposent par rapport à cette obligation afin de la respecter au mieux a pris en compte le risque sanitaire donc est-ce qu'un salarié qui va contracter le COVID va pouvoir engager la responsabilité de l'employeur et dans quelles conditions si c'est le cas et dans quelles conditions l'employeur pourrait s'en dédouaner donc est-ce que ce sera classifié en accident du travail une maladie professionnelle donc ça c'est une vraie question puisqu'on aura c'est sûr des contentions en la matière donc accident du travail ça ne peut pas être un fait accidentel et si le salarié déclarait en assiet dans ce cadre-là il faudrait d'autant l'employeur établir des réserves sérieuses immobilées après en termes de maladies professionnelles pour l'instant cela ne rentre pas dans le tableau de l'HTAM des maladies professionnelles c'est donc hors tableau et il faut donc établir un lien direct et essentiel mais pas exclusif avec l'emploi pour autant on a quand même une griseur sur cette question-là aujourd'hui de savoir s'il ne se serait pas reconnu comme maladie professionnelle cela pourrait éventuellement donc là il y a une discussion sur ce point-là sur la question de la faute inexcusable de l'employeur la conscience du danger puisque c'est une des conditions pour engager la faute de l'employeur on a fait la responsabilité comme on est en matière de sécurité on est forcément sur de la faute inexcusable puisque c'est donc une obligation une des obligations phares de l'employeur donc la conscience du danger est d'ores et déjà acquise et donc il est nécessaire de déployer pour l'employeur une batterie de mesures voilà et l'employeur qui aura omis l'une d'entre elles pourrait être considéré comme fautif c'est pourquoi nous attirons particulièrement l'attention des dirigeants sur leur obligation de prévention sur le fait de s'aménager la preuve qu'ils la respectent qu'ils la respectent qu'ils la mettent en pratique non seulement par le respect des mesures barrières mais par des dispositifs plus plus poussés quand le salarié a des contacts directs avec le public dans le cadre du maintien d'activité ou de la reprise d'activité donc pour le salarié qu'est-ce que cela implique pour lui il a une obligation est-ce qu'il a une obligation de déclaration donc le salarié considéré comme le salarié contact on dit personne contact donc en contact avec une personne contaminée n'a pas l'obligation formelle de déclarer ces éléments à son employeur puisqu'on est sur le droit au respect de la vie privée il est recommandé au salarié d'informer son employeur afin que des mesures de prévention soient prises et donc il n'est pas obligé si le salarié ne dit rien et que certains de ses collègues sont contaminés sa responsabilité pourrait être mise en cause et il pourrait encourir une sanction disciplinaire l'employeur pourrait voir sa responsabilité à engager si le salarié fragile était contaminé pour autant donc là on a plusieurs problématiques donc celle où oui vis-à-vis de l'employeur le salarié peut engager sa responsabilité parce qu'imaginons que c'est un salarié qui n'a pas de pathologie mais qui a été en contact avec une personne contaminée qui ne va pas se manifester auprès un employeur afin de lui signaler s'il a été en contact avec une personne contaminée par le Covid-19 et c'est un cas avéré il va donc mettre en danger la sécurité des autres salariés et sous le prisme de l'obligation de sécurité et nous l'avons vu en train de vue que l'obligation dans le rappel des principes dans le petit a que l'obligation de sécurité implique des obligations pour l'employeur mais elle implique aussi des obligations pour le salarié sous le prisme de cette obligation de sécurité qui pèse aux salariés il pourra donc lui encourir une sanction disciplinaire dans ce cadre-là mais l'employeur peut donc aussi voir sa responsabilité engagée si un salarié fragile était contaminé voilà puisque peut-être l'employeur n'aura pas informé ses salariés dits fragiles qu'ils avaient possibilité déjà qu'ils pouvaient faire l'objet d'un traitement spécifique compte tenu de leur pathologie mais aussi qu'ils pouvaient bénéficier d'un arrêt de travail puisqu'ils sont considérés comme des personnes à risque donc le salarié droit de retrait la question s'est posée en début de l'épidémie de savoir si le salarié pouvait invoquer son droit de retrait pour refuser d'aller travailler donc on rappelle que le principe on rappelle le principe du droit de retrait donc un salarié peut se retirer d'une situation non-ci-la-motivre mais de penser qu'elle présente un danger grave éminent pour sa vie ou sa santé donc les conditions d'exercice du droit de retrait le salarié doit immédiatement alerter l'employeur de la situation de travail dont il a un motif très bonable de penser qu'elle présente un danger grave éminent pour sa santé de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection et le droit de retrait est individuel maintenant par rapport au coronavirus le ministère du travail a rendu beaucoup de questions réponses et a actualisé aussi ces questions en réponse on a celui du 25 mars 2020 qui est venu préciser que dans le contexte actuel dans la mesure où l'employeur a mis en oeuvre les dispositions prévues par le code du travail et les recommandations nationales misant à protéger la santé et assurer la sécurité de son personnel qu'il a informé et préparé son personnel notamment dans le cadre des instances représentatives du personnel le droit individuel de retrait ne peut en principe pas trouver à s'exercer donc un salarié qui invoquerait dans ce cadre-là alors que l'employeur a répondu à ses obligations invoquerait l'exercice de son droit de retrait pour dire je refuse d'aller travailler il ne serait pas légitime à invoquer son droit de retrait ça c'est le principe maintenant un peu plus en détail donc pour les entreprises qui ont un accueil du public et qui ont des contacts brefs donc les conditions c'est une mise en place et une mise en oeuvre tant par l'employeur que des salariés des mesures barrières préconisées pour qu'on soit dans le cadre de l'employeur respecte ses obligations et le droit de retrait n'est pas justifié pour les entreprises donc qui ont qui accueillent le public avec des contacts prolongés et proches donc conditions pareil donc mise en place et mise en oeuvre tant par l'employeur que des salariés des mesures barrières complétées par exemple par l'installation d'une zone de courtoisie d'un mètre par le nettoyage des surfaces avec un produit approprié ce que vous voyez en ce moment quand vous allez dans les pharmacies ou quand vous allez faire vos courses vous avez des vitres qui ont été installées donc il y a des mesures de protection renforcées quand on est dans le cadre d'un contact avec le public prolongé et proche pour le salarié dans le cadre d'une contamination d'un collègue renvoie du collègue donc à son domicile avec un masque information des autres salariés il n'y a pas lieu de faire un suivi particulier des cas contacts mais pour autant il faut les informer il faut désinfecter les locaux face à les préconisations du ministère éliminer les déchets produits par la personne contaminée selon la filière claquée donc lorsque le salarié exerce son droit de retrait que faire ? est-ce que pour autant je peux le contraindre est-ce que pour autant je peux le contraindre à reprendre le travail ? Donc l'employeur ne peut demander au salarié de reprendre son travail et l'employeur prend les mesures adaptées et donne les instructions nécessaires s'il exime l'exercice du droit de retrait justifié et l'employeur informe le salarié après étude des risques et discussions quand il y a un CSE donc à partir de l'on salarié que le retrait n'est pas justifié dans ce cadre-là l'employeur et s'il y a des instances représentatives de CSE procèdent à une enquête si un droit d'alerte est exercé l'employeur a informé immédiatement le CSE de l'exercice du droit de retrait d'un salarié s'il en a été informé directement et le CSE peut exercer son droit d'alerte une enquête est alors diligentée afin de prendre des mesures pour faire citer le risque lorsque le risque est écarté c'est le risque bien sûr c'est le risque qu'il y a lorsque le risque est écarté aucune sanction aucune retenue sur salaire pour les salariés ayant légitimement exercé leur droit de retrait le refus de reprendre le travail par contre quand on n'est pas dans une situation à risque c'est pas justifié que les mesures ont été prises par l'employeur le refus donc de reprendre le travail peut être une cause que le risque en tout cas même si le risque a été écarté dans les deux hypothèses le risque n'était pas fondé peu importe le risque était fondé on l'a écarté le refus de reprendre le travail peut être alors une cause réelle est sérieuse de licenciement pour le salarié qui refuse de reprendre le travail après avoir exercé son droit de retrait s'il était fondé est-ce que ce stade-là il y a des questions avant qu'on passe aux absents on a une question qui nous a été remontée que je vais te relayer donc bonjour j'ai une entreprise de peinture industrielle avec quatre salariés j'ai tout mis en place pour sécuriser la santé de mes salariés pour autant certaines manipulations nécessitent d'être plusieurs à moins de un mètre faut-il complètement arrêter mon activité se pose aussi la question pour les masques j'utilise actuellement les FFP2 qui deviennent introuvables et bientôt je ne pourrai plus assurer la sécurité de mes peintres que me conseillez-vous ? voilà si madame Taillade veut compléter sa question elle peut reprendre le micro mais voilà peut-être Déborah vous pouvez nous apporter déjà un premier un premier éclairage par rapport à ces deux questions alors est-ce que madame Taillade veut peut-être compléter sa question avant que j'y réponde allô ? Yann peut-être que tu dois libérer le micro de madame Taillade peut-être de nous alors est-ce que ça marche madame Taillade oui oui parfait oui moi j'ai une entreprise de thermolacage donc c'est de la peinture industrielle en poudre on accueille les clients dans la société on décharge le matériel avec les clients moi je ne sais pas si mes clients sont porteurs ou pas je ne peux pas savoir s'ils risquent de contaminer mes salariés j'ai déjà mis en place des systèmes d'accueil où c'est que j'ai demandé à mes salariés de laisser les gens se débrouiller tout seuls sauf qu'on ne travaille que sur du fer et c'est lourd donc il y a certains moments où c'est que ce n'est pas possible de ne pas les aider on a beau tout faire pour mettre les salariés en sécurité il y a des moments où c'est qu'il y a des limites aussi donc pour l'instant je suis fermée je réattaque normalement la semaine prochaine se pose aussi la question comme je vous disais des masques parce que les masques de peinture ce sont des FFP2 je les ai déjà mis pour certains à la disposition de personnel soignant parce qu'on m'en a demandé et que voilà j'en ai moins besoin moi actuellement que ces métiers-là mais par contre je ne vais pas pouvoir en trouver dans les prochaines semaines donc si ça continue comme ça c'est moi qui ne vais plus pouvoir assurer la sécurité de mes salariés pour leur activité donc voilà il faut savoir que tout est imbriqué il n'y a pas que notre activité propre nous on n'arrive pas à se fournir etc. c'est un engrenage c'est infernal quoi alors donc le fait en fait que vous ayez mis en place donc déjà toutes les mesures de sécurité pour assurer la santé de vos salariés parce que là finalement vous continuez à avoir une activité même si vous êtes fermée c'est bien ça je l'ai maintenu la première semaine du confinement avec deux salariés sur quatre uniquement et là j'ai arrêté complètement pendant deux semaines j'y suis allée moi pour que mes clients puissent récupérer ce qu'on avait fait mais les clients ne viennent plus on a arrêté de servir les particuliers parce qu'ils ne peuvent plus venir dans l'entreprise vu les conditions de de restrictions de dû au confinement et donc elle se pose la question est-ce que je poursuis mon activité ou est-ce que j'arrête et j'attends la fin du confinement alors en fait si vous faites une reprise d'activité donc là vous êtes au cœur de notre sujet il faut pouvoir faire une on va dire une analyse de durée enfin comment dire une balance entre votre obligation de prévention est-ce que vous êtes en capacité en effet d'assurer la sécurité de vos salariés et donc cette poursuite cette reprise d'activité dans quelle mesure elle peut être effectuée est-ce que il y a possibilité de toute façon ce sera sûrement une reprise graduée donc s'il faut il n'y aura peut-être pas tous vos effectifs qui vont reprendre ou je pense que vous envisagez une reprise déjà j'ai déjà anticipé en décalant les horaires en essayant qu'il n'y ait pas plusieurs salariés en même temps enfin c'est ça c'est de l'organisation mais arrive un moment où c'est que comme je vous mettais dans le chat on travaille sur du fer avec des pièces lourdes et arrive un moment où c'est que quoi qu'il en soit si je veux continuer à travailler il va falloir qu'à des moments il y ait plusieurs personnes qui travaillent dans un petit périmètre avec des charges lourdes et en étant à proximité à moins de un mètre pour pouvoir accrocher les pièces pour pouvoir les peindre etc donc arrive un moment où c'est que c'est la limite en fait entre le fait qu'on se dise bon mais tant pis je laisse tomber et puis je me remets en activité quand ça sera fini ou est-ce que je prends le risque c'est une question alors c'est une question que par exemple les entreprises du bâtiment ont certaines entreprises n'ont pas arrêté certaines n'ont fait et certaines voilà ont maintenu quand même une activité une activité donc c'est vrai qu'à partir du moment où votre activité sait que vous ne pouvez pas respecter les mesures barrières votre question est légitime si vous êtes en mesure de prouver que vous avez mis en place malgré tout malgré tout les précommunications toutes les autres récommunications toutes les autres récommunications je pense que l'appréciation du risque en tout cas il sera quand même le risque est quand même moindre de devoir engager votre responsabilité après là c'est vraiment vous qui devez faire la balance entre le risque sanitaire finalement et la reprise de l'activité après la question du masque la plupart des entreprises aujourd'hui n'ont pas de masque pratiquement dans tous mes clients personne n'a réussi à se fournir des masques les masques ne sont pas en rupture de stock partout la priorité c'est bien sûr le personnel soignant dans les hôpitaux donc la mise à disposition des masques les visent directement eux et eux-mêmes sont en périmerie donc autant vous dire que les masques c'est quand même en tout cas c'est une illusion aujourd'hui les employeurs n'ont pas de masque même pour ceux qui ont maintenu une activité donc c'est plutôt la question de savoir si voilà il faut les autres mesures parce que vous parlez de la distance en effet d'un masque ne pourra pas être respecté mais si elle n'est pas respectée que de manière très 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 ponctuelle pour manipuler des objets lourds voilà donc c'est pour de la manipulation que ce n'est pas à fréquence trop régulière donc vous voyez même là en fait il faut se poser ce genre de questions avec on impose nos salariés d'utiliser du gel hydroalcoolique avant et après l'utiliser avant et après les manœuvres et le fait d'être proche qu'on rappelle bien aux salariés qui a été à chacun des salariés que s'il a été en contact avec un cas contaminé il doit quand même se manifester pour préserver la sécurité de ses collègues qu'on rappelle aussi voilà qu'on rappelle en fait tout ce qui peut tout ce qui rentre dans votre obligation de prévention voilà le fait est que du coup dans cette appréciation tout va rentrer en compte donc les masques en soi si c'était vraiment ça qui est résilatoire finalement c'est toutes les entreprises qui continuent à travailler la plupart n'ont pas de masque pour autant pour autant malgré tout on a quand même des mesures gouvernementales qui même si aujourd'hui le recours à l'activité partielle a été largement élargi le gouvernement a rassuré puisque ce soir pas là mais le week-end dernier on a eu un amendement extrait qui avait été adopté suite à la politique avec le BTP et du coup un amendement qui était là pour rassurer toutes les entreprises pour leur dire qu'elles seraient bien prises en charge dans le cadre du recours à l'activité partielle donc voilà même si on a ça pour autant l'activité est maintenue à minima dans beaucoup d'entreprises et en tout cas beaucoup se penchent à la reprise d'activité et on va faire ce genre de problématiques donc là en fait c'est à vous qu'appartient d'apprécier si c'est comment dire le risque si vous souhaitez vraiment si vous devez vraiment reprendre l'activité même pas souhaiter je serais mal passé de faire souhaiter mais si vous devez reprendre l'activité donc à ce moment là oui il va falloir m'être prouvé que vous avez bien pris toutes les mesures nécessaires compte tenu compte tenu comme je vous le disais dans le powerpoint vous pourrez reprendre pour les salariés où quelque part les mesures parières ne peuvent pas être respectées ils ont c'est pas que avec le public c'est aussi entre collègues pour de la manipulation pour de la manipulation d'objets pour des manœuvres le cas échéant et le concernant donc à ce moment là c'est de prévoir en fait des mesures renforcées pour tout ce qui est possible de l'être quand ce n'est pas possible ce n'est pas possible mais pour tout ce qui est possible de l'être ok oui on se rencontre vous êtes encore là Madame Taillette ou pas oui je pense qu'elle a coupé son micro mais elle est encore là oui c'est bon c'est bon je suis là je vous remercie est-ce que ça répond à votre question ou pas oui 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 c'est un petit peu compliqué parce que c'est une c'est une question d'appréciation mais oui après il va se poser vous avez parlé du BTP est-ce que vous avez eu plus d'informations que ça parce qu'il y a des entreprises qui commencent à avoir le chômage partiel qui est refusé est-ce que vous vous avez eu plus d'informations alors on a eu alors oui on a eu attendez deux secondes parce que comme ça je finis en cas de refus est-ce qu'il y a des recours pour ceux qui ont demandé avant et qui se seraient vu refuser le chômage partiel est-ce qu'on peut refaire une demande avec les nouvelles directives qui sont passées oui 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 en fait on a eu une première vague en effet de refus donc c'était il y a des jours donc avant l'amendement donc du dimanche pas là mais dimanche dernier donc qui est mieux rassuré et qui a été pris vraiment pour rassurer les entreprises du bâtiment puisqu'en fait on a eu des directs qui avaient une appréciation plutôt restrictive pour l'ouverture à l'activité partielle et donc donc en fait il y a eu cette première vague de refus pour autant grâce à cet amendement qui a été adopté d'autres entreprises ont après eu le bénéfice ont été acceptées au bénéfice de l'activité partielle et donc nous avons conseillé aux entreprises de refaire une demande d'accord voilà ok alors c'est pas pour moi mais c'est pour c'est pour une entreprise avec laquelle je travaille et je lui ferai passer les infos parce que lui il s'est vu refuser le chômage partiel à la première demande donc c'est pour ça que je pose il l'avait fait je pense avant l'amendement avant la politique enfin la polémique qui avait surgi donc il a dû le faire il y a plus de 10 jours déjà certainement je lui ferai passer l'info c'est gentil voilà merci beaucoup pour votre réponse avec plaisir je pense qu'on n'a pas d'autres il y a eu d'autres questions ou pas non il n'y en a pas d'autres pour le moment si on devait en avoir par la suite on les recensera et puis on donnera suite dans un second temps on va pouvoir suivre la troisième partie parce que je sais qu'il va y avoir aussi d'autres gros chapitres à venir donc pour ne pas perdre trop de temps c'est un timing et c'est un challenge de pouvoir le respecter c'est pas gagné mais en tout cas c'est intéressant je vous laisse poursuivre bon alors donc sur le point de gérer les absences alors on va continuer oui donc quelle situation est visée par la question des absences on a donc le cas du salarié en contact avec une personne contaminée identifié comme un cas contact le salarié dans l'obligation de garder son enfant le salarié maintenif donc à domicile donc sans arrêt de travail et sans chômage partiel et le salarié considéré comme vulnérable donc personne à risque donc le salarié identifié comme cas contact peut informer donc informer par l'agence régionale de santé de la procédure à suivre pour faire établir donc un arrêt de travail donc il serait bénéficiaire la procédure donc a été simplifiée donc en cas de fermeture de l'établissement d'accueil ou pour les salariés présentant des caractères de vulnérabilité dans le cadre des salariés donc qui ont des pathologies on n'est pas sur un arrêt donc j'avais dit de 14 jours mais sur un arrêt de 21 jours donc un arrêt de travail donc délivré dans ce cadre là le salarié va percevoir donc les indemnités journalières de sécurité sociale et le complément employeur la nouveauté c'est qu'il n'y a pas de délai de carence pour l'indemnité légale donc s'il n'y a pas dans l'hypothèse il n'y a pas d'arrêt de travail à ce moment là il y a un maintien du salaire il n'y a pas d'arrêt de travail et qu'il n'y a pas donc d'activité partielle on n'est pas d'arrêt de travail pas d'activité partielle donc maintien du salaire prise éventuelle de jours de congé payé de JRCT JNT de jours de repos là on pourrait juste faire vite fait je fais un petit aparté sur les congés payés les JRCT les JNT les jours de repos pour les congés payés il est possible donc d'imposer la prise de jusqu'à six jours ouvrables de congé pour pallier à la fermeture d'une entreprise donc à la réactivité pour pouvoir maintenir la rémunération du salarié et solder une partie du compteur de ses congés cela est possible par le biais d'un accord d'entreprise donc bien sûr c'est plus facile à mettre en oeuvre donc pour les structures qui ont plus de 11 salariés mais donc on met en place un accord d'entreprise qui permet de pouvoir placer des congés des congés payés donc ça c'est c'est le premier point donc ça ça a été des dispositions qui sont reçues par l'ordonnance pendant la semaine sur l'ordonnance si vous avez des questions par rapport à ça j'y répondrai par la suite c'est un point intéressant donc pour les salariés donc qui sont obligés de rester à domicile pour une question de garde d'enfants et pour les salariés donc vulnérables donc parents dont l'enfant est confiné à domicile ou qui remplissent des critères de minorité donc évisez le parent donc un seul des deux parents dont l'enfant a moins de 16 ans qui fait l'objet d'une mesure de confinement donc évisez le salarié considéré par le conseil de la santé publique comme vulnérable dans ce cadre là si le télétravail est impossible s'il n'y a pas d'autre solution de garde pour les parents à ce moment la déclaration incombe à l'employeur ou au salarié donc déclaration pour l'employeur pour l'arrêt garde d'enfant ou par le salarié lui-même sur déclar.ameli.fr on a on a des des attestations sur une heure des salariés pour garde d'enfant qui sont à remplir des modèles qui ont circulé par le gouvernement par le ministère du travail et du coup le salarié en question le remplit et le fournit à l'employeur il n'y a pas d'anonymisation automatique des salariés et ça c'est utile de le dire puisqu'il y aura donc des vérifications par les caisses de sécurité sociale des éléments transmis et nous avons eu des refus des refus par rapport à certains salariés qui s'étaient placés comme salariés à risque qui avaient invoqué qu'ils rentraient dans la liste des pathologies communiquées par les caisses primaires d'assurance maladie alors en effet ils y rentraient pour autant certaines caisses primaires d'assurance maladie ont invoqué qu'ils n'étaient pas considérés comme des maladies longue durée longue durée et de ce fait là ils ne rentraient pas ils ne rentraient pas dedans donc un point de vigilance par rapport à ça puisque en effet il n'y aura pas d'indemnisation automatique pour les salariés à risque mais aussi pour les salariés qui invoquent le besoin de la nécessité de garder leurs enfants à domicile donc jusqu'au 30 avril 2020 donc on a l'anonymisation donc le versement des GDSS pas d'absence de jour de carence non application des conditions d'ouverture du droit donc suppression des délais de carence surtout ça la mesure fort qui a été adoptée donc la indemnisation complémentaire aux GDSS due par l'employeur donc à cadre tout arrêt de travail donc intervenant dans le cadre de la crime sanitaire et on a donc plus de conditions d'ancienneté suppression des deux conditions habituelles donc production d'arrêt de travail dans les 48 heures et l'obligation de se faire soigner en France ou dans le cadre de l'union donc absence au travail pour incapacité donc maladie ou accident donc là pas de conditions d'ancienneté non plus en fait on est mesure jusqu'au 31 août 2020 donc maintenant arrêt de travail et chômage partiel j'ai posé la question de savoir les salariés qui étaient placés en activité partielle quelles étaient les conséquences d'un éventuel arrêt de travail pour maladie pendant l'activité partielle est-ce qu'ils avaient droit à une indemnisation au titre de la maladie classique c'est-à-dire un maintien de rémunération sur la base de la rémunération brute mensuelle habituelle ou est-ce qu'ils allaient bénéficier finalement d'une indemnisation qui allait tenir compte de la rémunération qu'ils auraient perçue dans le cadre de l'activité partielle donc déjà le premier principe c'est qu'il n'y a pas de cumul possible pour les indemnités journalières et les indemnités de l'activité partielle et on a donc l'indemnisation pendant l'arrêt de travail donc ça c'est les deux principes pour autant l'indemnisation est limitée à celle qu'aurait perçue le salarié dans le cadre de l'activité partielle ça veut dire que le salarié ne peut pas percevoir plus que ce qu'il aurait touché s'il était en activité partielle juste en activité partielle sans parler de la maladie cela donc cela s'applique quand on a un arrêt maladie pendant l'activité partielle ça n'a pas ce n'est pas la même chose quand on a l'arrêt maladie du salarié avant l'activité partielle dans ce cadre là si le salarié s'est mis en maladie ou a été mis en arrêt de travail et qu'il bénéficie d'un arrêt maladie avant que l'entreprise ne soit en activité partielle ou le mettre en recours à l'activité partielle alors à ce moment là l'analysation du salarié sera basée sur sa rémunération brute mentuelle et ne sera pas calculée par rapport à l'activité partielle je passe je passe donc là l'ESCP j'en ai parlé je ne vais pas revenir dessus quand est-il pour imposer ou modifier la prise de JRCT le principe c'est l'impossibilité d'imposer au salarié la prise de JRCT relevant de son choix mais par contre possibilité de modifier la date de prise de JRCT avec un délai de présence fixé par accord ça c'est les principes dans le cadre du COVID l'employeur peut imposer la prise de JRCT à la libre disposition du salarié et il peut aussi modifier unilatéralement la prise de JRCT au niveau des conditions donc il y a une absence de conclusion d'un accord de branche ou d'entreprise ce qui n'est pas le cas pour les congés payés parce qu'en est le cas des congés payés il faut un accord d'entreprise et il y a un délai de présence d'au moins un jour franc c'est limité à 10 jours 10 JRCT et ça au plus tard donc jusqu'au 31 décembre 2020 Est-ce que l'employeur peut imposer ou modifier la prise de JNT principe donc la possibilité d'imposer aux salariés la prise de JNT relevant de son choix donc l'employeur peut imposer la prise de JNT dans le cadre du COVID il peut aussi modifier obligatairement la prise de JNT et conditions donc pareil pas besoin d'accord d'entreprise ou de branche un délai de présence d'au moins un jour franc et c'est limité à 10 jours au plus tard donc le 31 décembre 2020 L'employeur peut-il imposer l'utilisation des droits affectés au compte épargne temps donc là on est dans l'exception l'employeur peut donc toujours à l'exception COVID l'employeur peut imposer que les droits affectés au compte épargne temps soient utilisés pour la prise de jours de repos les conditions donc absence de conclusion d'un accord de branche ou d'entreprise pareil délai de présence d'au moins un jour franc limité à 10 jours et au plus tard le 31 décembre 2021 Est-ce que l'employeur peut imposer la prise du repos compensateur de remplacement donc remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur prévu par accord donc accord d'entreprise ou à défaut de branche la faculté d'imposer la prise de repos compensateur de remplacement dépend du pont de vie de l'accord remplaçant du paiement des heures supplémentaires prévues par décision unilatérale donc à l'absence du délégué syndical au sein de l'entreprise donc la décision unilatérale de l'employeur entreprise ou dépos du BDS si le CSE donc si son CSE n'est pas opposé et la faculté d'imposer la prise de repos compensateur de remplacement dépend du contenu de la décision unilatérale et enfin les modalités de prise de repos compensateur de remplacement non prévues par accord ou décision unilatérale donc là on est sur les dispositions dites supplétives donc on est en dehors des deux autres hypothèses donc application des dispositions supplétives relatives à la contrepartie obligatoire en repos l'employeur peut reporter la prise du repos compensateur de remplacement mais ne peut imposer la date de prise du repos compensateur de remplacement est-ce que l'employeur peut-il imposer la prise de la contrepartie obligatoire en repos donc si c'est très suivi par accord donc accord d'entreprise ou un accord de branche à ce moment la faculté d'imposer la contrepartie obligatoire en repos dépend du contenu de l'accord et les modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos s'il n'y a pas d'accord donc on est sur une disposition subjective de nouveau l'employeur peut reporter la prise de la contrepartie obligatoire en repos mais ne peut imposer la date de prise de cette contrepartie est-ce qu'il y a des questions alors oui il y a une question qui nous a été posée au tout début du chapitre je la cite est-ce que les entreprises de plus de 11 salariés qui n'ont pas répondu à l'obligation de mettre en place un CSE peuvent se voir refuser une demande d'activité partielle alors oui il y a un risque il y a un risque pourquoi alors dans le cadre dans le cadre de déjà parce que vous êtes donc en situation si c'est le cas d'être dans un cadre de délit d'entrave ne pas avoir organisé les élections si vous en aviez l'obligation je rappelle que l'obligation c'est à partir du moment où vous atteignez le seuil de 11 salariés pendant 12 mois consécutifs 12 mois vraiment consécutifs sinon si à un mois à un moment donné vous passez en dessous du seuil de 11 le compteur repart à zéro donc c'est vraiment 12 mois consécutifs on a une proratisation des salariés à temps partiel donc il faudrait aussi regarder vraiment pour savoir si vous êtes en violation de votre obligation ou pas dans le cadre de la déclaration d'activité partielle il vous sera demandé de communiquer et on a les textes maintenant qui viennent le confirmer les derniers textes viennent le confirmer il vous sera demandé de confirmer le délai de communication pas le fait que vous devez confirmer ça vous le savez déjà vous allez devoir communiquer le procès verbal du comité social et économique qui a été consulté sur le recours de l'activité partielle puisque dans ce cadre du recours de l'activité partielle vous devez informer consulter votre test dans ce cadre là et dresser un procès verbal et ce procès verbal est communiqué est annexé à votre déclaration d'activité partielle aujourd'hui les textes prévoient que vous avez un délai alors je vais vous dire le délai de communication parce qu'à la base on s'était dit que cette obligation cette obligation ne disait que les entreprises de plus qu'un grand salarié mais avec les tout derniers tests qui sont sortis en fait cela vise toutes les entreprises à compter du seuil de 11 salariés puisqu'il n'est plus question de viser les parties qui concernent le seuil de 50 salariés pour les entreprises donc et on a tac 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 l'avis donc du CSE par dérogation maintenant peut être recueilli postérieurement à votre demande et vous avez un délai d'au moins deux mois vous pouvez aller jusqu'à deux mois pour communiquer ce PV donc vous pouvez faire le PV post déclaration ça c'est voilà des mesures dérogatoires qui ont été qui ont été prises et par rapport à la question du seuil à la question du seuil c'est vraiment le décret le décret du 25 mars qui qui est venu ôter le doute sur le seuil des 50 et qui a imposé cette obligation à toutes les entreprises à compter de 11 salariés donc oui si vous dans le cas de ce PV on communique vous pouvez le fournir à plus a priori donc ça c'est la bonne nouvelle si bon après c'est un peu dur de mettre en place maintenant un CSE avec les mesures de confinement c'est très compliqué c'est pas enfin je pense envisageable en plus c'est un délai de deux mois la calendrier procédural pour la mise en place d'un CSE c'est aux alentours de deux mois et demi trois mois donc voilà et en plus de ça donc dans le cadre de ce PV en fait le PV va retracer les pourquoi les raisons pour lesquelles vous avez recours à l'activité partielle en détaillant en détaillant le plus possible pour pouvoir aussi faire accepter votre demande pour qu'elle puisse être acceptée les les indicateurs les les facteurs qui font que vous avez recours à l'activité partielle et que vous ne pouvez pas envisager une autre solution ce PV est donc déjà en plus une aide précieuse pour pouvoir accéder aux dispositifs de prise en charge voilà ok bon c'est assez clair on avait une autre question Déborah qui concernait les jours de congés payés acquis pendant la période d'activité partielle sont-ils calculés normalement ? oui ils sont calculés normalement le droit à acquisition des congés payés ne changent pas pendant la période de l'activité partielle d'accord et moi j'avais une question par rapport à une entreprise qu'on accompagne qui souhaitait embaucher au 1er avril qui se posait la question de savoir alors que cette cette embauche pourra quand même fonctionner peut-être en partie en chômage partiel et en activité réelle il se posait la question de savoir ce qu'il devait faire s'il devait repousser cette embauche ou si dans le cadre d'une nouvelle embauche il serait quand même comptabilisé comme potentiellement éligible au chômage partiel alors est-ce que déjà se pose la question est-ce que le contrat de travail a été soumis lors de déjà il doit l'être dans les quelques jours qui viennent c'était la question c'est-à-dire qu'aujourd'hui est-ce que est-ce qu'il y a eu une promesse d'embauche qui a déjà été formalisée entre les parties oui d'accord alors on est sur du droit des contrats pour le coup là on est sur du droit civil et pas sur du droit du travail le contrat de travail n'a pas encore été signé pour autant il y a une promesse d'embauche donc il pourrait y avoir un préjudice pour le salarié de ne pas commencer son contrat de travail à la date prévue un préjudice qu'il pourrait éventuellement soulever soulever puisque c'était arrêté pour autant est-ce qu'on peut pas à ce moment-là et c'est là où c'est compliqué parce qu'on n'a pas de texte encore qui qualifie vraiment que ce qu'on est en train de vivre relève de la force majeure même si ce qui a été dit nous n'avons aucun texte qui nous permet de recourir à la notion de force majeure au sens juridique strict du terme et donc c'est une question qui paraît un peu compliqué si l'entreprise est en mesure en capacité de pouvoir de pouvoir intégrer le salarié à la date prévue en le mettant pourquoi pas une partie en activité partielle une autre partie en travail effectif ou même en activité partielle relevante effectif c'est sûr qu'il y aurait ce serait l'idéal après tout parce que il pourrait y avoir une question avec la question du préjudice pour le salarié donc éventuellement un risque de contentieux d'accord on reviendra peut-être vers vous par rapport à cette question plus en détail en fonction des besoins de l'entreprise je referme la parenthèse je pense pas qu'on ait eu d'autres questions sur ce chapitre là donc on va pouvoir poursuivre si c'est bon pour vous Déborah oui c'est bon alors hop il faut être tout synthétique donc quelle réaction adopter si un cas de coronavirus est confirmé dans l'entreprise donc si les symptômes se sont déclarés lors du travail donc bien sûr il faut préserver la santé des autres salariés et du cas avéré donc isoler le salarié contaminé contacter un médecin ou le cas en cas de difficulté respiratoire faire quitter les lieux de travail ou votre salarié le temps de la désinfection donc là pareil on a eu quand même dans les questions réponses tout à un détail des mesures qui doivent être prises par rapport à la désinfection des lieux de travail comment désinfecter les lieux de travail avec tout un process à respecter donc dans le cadre d'une consommation d'un cas coronavirus dans l'entreprise il faut informer les salariés et le CSE de la contamination sans mentionner le nom du salarié procéder au nettoyage des locaux en mettant en oeuvre les règles de sécurité pour les agents de nettoyage et mettre en oeuvre les règles relatives aux salariés en contact avec une personne infectée ou un rétravail s'identifier comme cas contact voilà donc ça je n'avais pas d'autres slides dessus je pense pas que ça ça pose de questions non pas de questions particulières je vais continuer donc faire face à une situation de crime là on va parler de l'activité partielle et là si vous avez des questions même dans le cadre de la question des heures supplémentaires de ce qui rentre dans l'assiette pour calculer l'indemnité forfaitaire n'hésitez pas c'est le moment où on va aborder peut-être les questions plus techniques en matière de paye donc là je vais être sur du général mais après si vous avez des questions il ne faudra pas hésiter donc que faire en cas de baisse d'activité sur la mesure pour l'entreprise donc quels cas sont divisés donc soit les entreprises qui ont un absent d'une sont trop important donc compte tenu de salariés qui sont malades confinés ou qui gardent leurs enfants ou alors aussi on a des problèmes d'approvisionnement de fournitures et une impossibilité de faire travailler les salariés en respectant les mesures de sécurité quand on estime que l'appréciation entre la poursuite de l'activité et le risque sanitaire penche en faveur du risque sanitaire et donc rend impossible une reprise d'activité ou une poursuite d'activité donc à ce moment-là on a recours à l'activité partielle quelles sont les conditions de visibilité dans le contexte de la crise de la COVID-19 donc soit être concerné par les arrêtés prévolants de fermeture de votre entreprise attention toutefois tous les services de l'entreprise ne sont pas forcément dans l'impossibilité de travailler puisqu'on a parlé du télétravail notamment être confronté à une baisse d'activité et de difficulté d'approvisionnement cette baisse ou ces difficultés vont justifier donc une réduction de l'horaire de travail ou un arrêt total du travail impossibilité de mettre en place les mesures de prévention nécessaires pour la protection de la santé des salariés donc télétravail d'heste barrière etc. pour l'ensemble des salariés donc à notre avis il est aussi possible de se prévaloir de cette impossibilité pour une partie de l'entreprise ou de l'établissement et dans tous ces cas la demande de chômage partiel relève de l'hypothèse circonstance exceptionnelle donc l'épidémie COVID-19 ayant été ainsi qualifiée la demande doit être étudiée d'éléments justificatifs pour qu'elle puisse être acceptée donc attention à garder des preuves en cas de contrôle postérieur par la directe ce qui sera potentiellement le cas donc les délais applicables aux demandes effectuées entre le 27 mars et le 31 mars 2020 pour effectuer la demande 30 jours à compter du placement des salariés en activité partielle attention au délai de création du compte en plus on a eu le site qui a été saturé donc pendant plus d'une semaine les employeurs n'arrivaient pas forcément à saisir leur déclaration donc ça a généré du stress on leur avait préconisé de faire un mail à la directe afin de l'informer de leur difficulté de saison pour pouvoir trouver la date effective de la première tentative de demande de déclaration d'activité partielle et donc dans le cadre en tout cas de cette procédure on a un délai de réponse de l'administration qui est passé de deux jours au lieu de quatre jours et l'absence de réponse vaut acceptation implicite donc voilà donc là c'est aussi pour assurer les entreprises puisqu'en plus de ça dans le cadre du silence du silence le silence vaut acceptation la consultation du CSE peut être peu tard à la demande là aussi c'est parce qu'on sait que c'est une mesure urgente et qu'on n'a pas forcément tout de suite la possibilité de réunir un CSE en urgence donc son avis peut être joint à la demande dans les deux mois de celle-ci les demandes d'anonymisation adressées renouvelées à l'agence de services et de paiement à compter du 27 mars donc là l'allocation versée à l'employeur est calculée selon les nouvelles conditions donc pas de reste à charge pour les rémunérations égales et inférieures à 4,5 et on a un effet rétroactif au 1er mars 2020 pour les salariés placés en activité partielle depuis cette date donc activité partielle on continue quels sont ses effets sur le contrat de travail maintenant l'accord du salarié placé en activité partielle n'est pas requis l'activité partielle totale donc dans ce cadre-là s'impose en fermeture de tout parti de l'établissement s'impose aux salariés concernés l'activité partielle par réduction de l'horaire de travail s'impose également aux salariés concernés attention les mandats des représentants du personnel ne sont donc pas suspendus puisque nous avons vu que les enfants représentants du personnel continuent à fonctionner rémunération des salariés placés en activité partielle totale donc totale ou partielle indemnisation des heures chômées indemniser donc est égale à 70% la rémunération brute attention au respect des rémunérations minimales pour les bas salaires pas de cotisation sociale seule la CLG et la CRDS sont dues plus donc l'impôt sur le revenu et donc baisse de rémunération ce n'est pas ce n'est pas équivalente ça ne s'assimile pas à une modification du contrat de travail alors on avait mis attention toutefois aux salariés protégés parce qu'on avait normalement dans le cadre du recours à l'activité partielle les salariés protégés c'était pour eux une modification de leur contrat et il fallait leur accord et on ne pouvait pas du coup leur imposer l'activité partielle toutefois par rapport aux derniers textes qui sont sortis vraiment là ces derniers jours finalement même pour eux l'accord n'est pas requis voilà donc que faire en cas de baisse d'activité ou de fermeture temporaire de l'entreprise donc on l'a vu imposer un déplacement des congés payés déjà posés par le salarié pas de respect du délai présent d'un mois en cas de circonstance exceptionnelle mais par contre ça passe nécessairement pour les congés payés par un accord pour imposer la prise de CP et on peut aller jusqu'à 6 jours ouvrables recourir au IRCT JNT jour de repos donc là on peut imposer la prise de IRCT le jour de repos et mobiliser le compte épargnant dans le cadre de l'accord d'aménagement du temps de travail applicable dans l'entreprise à ce moment-là si ça c'est la question de la modulation si des entreprises ont déjà mis en place de la modulation sur la durée du travail et l'aménagement du temps de travail ils peuvent recourir à la notion de période basse à compenser sur la période de référence avec une ou des périodes hautes et en cas de modification du programme indicatif donc respect du délai de présence prévu par l'accord en cette hypothèse enfin donc ça je passe je ne vais pas parler de la hausse d'activité parce que c'est plus rare et sinon donc que faire que peut faire l'employeur en matière d'épargne salariale de prime Macron donc là aussi on a une disposition dessus donc report du versement de la participation et de l'intéressement attribué en 2020 au titre de 2019 au 31 décembre 2020 sans intérêt de retard et en fait par rapport à la prime Macron modification de la date limite et des conditions de versement évoquées par la loi d'urgence et nous sommes en attente de précision sur ce point là est-ce que vous avez donc des questions par rapport à l'activité partielle il y a beaucoup de questions sur l'activité partielle il y a deux questions qui nous ont été remontées moi j'en aurais une troisième la première c'était compte tenu de la durée rallongée du confinement peut-on faire une demande de chômage partiel si la première demande ne prévoyait pas assez d'heures ou une durée trop courte oui vous pouvez refaire une demande oui ok ça c'est une demande de renouvellement en fait de la mesure c'est ça et la deuxième question plutôt on va dire sur la partie administrative depuis 15 jours je ne parviens pas à obtenir mon mot de passe de connexion j'avais déjà un compte mais le mot de passe ne fonctionne plus malgré mes nombreux mails et appels je n'ai toujours pas de mot de passe comment puis-je faire ma demande puis-je être alors puis-je peut-être remplir un document à envoyer par recommandé merci un peu sur la procédure alors est-ce que oui alors on a eu des difficultés par rapport à certains clients qui en fait il y a eu ça il y a eu aussi des clients qui avaient utilisé en créant leur compte il y a quelques années utiliser une certaine boîte mail le salarié ayant cité l'entreprise m'arrive comment dire le mot de passe est automatiquement basculé sur cette ancienne boîte mail dont le salarié n'est plus présent dans l'entreprise et donc il n'arrive pas à récupérer ces mots de passe il y a un numéro d'appel sur le je peux même je peux même vous le communiquer là je ne sais pas si la personne en question a essayé de contacter du coup le numéro ou pas alors je ne sais pas qui c'est madame Larocque qui a fait la demande alors je ne sais pas si elle peut prendre le micro pour nous répondre alors bon c'est pas grave peut-être que Déborah vous pouvez nous l'inscrire dans le chat ou on le fera suivre on le fera suivre à posteriori pour ne pas perdre trop de temps si c'est compliqué on avait non je l'ai là je l'ai là j'avais vous donné pardon on a une autre question oui Valérie je donne juste le numéro d'accord je vais couper les micros parce que sinon on ne va pas s'entendre j'écris juste le numéro sur le chat de la ligne qu'il faut contacter en cas de difficulté alors je vous l'accorde cette ligne elle est compliquée parce que même en appelant il faut s'y prendre à plusieurs reprises je crois que tout le monde est d'accord sur la difficulté la difficulté pour avoir quelqu'un au bout du pied ça a l'air d'être courant on verra oui dans ces cas là c'est ce qu'on avait préconisé nous aux employeurs qui avaient des difficultés c'est de pouvoir s'aménager la preuve de la date de leur première tentative de demande et dans ce cadre là oui un recours recommandé c'est l'idéal doubler d'un mail à la direct si vous avez le mail de la personne avec qui vous avez l'habitude de traiter au sein de la direct voilà pour vous aménager la preuve de la date de demande de prise en charge très bien on avait une question Valérie si on t'écoute oui je voulais compléter alors attend voilà je voulais compléter par rapport au numéro de la plateforme qui est difficilement accessible ce qu'on peut proposer aux entreprises si elles sont de castre-mazamé c'est de me faire un mail puisque je suis en contact direct avec la direct le directeur et la directrice adjointe et dans ces cas particuliers on leur envoie un mail je leur envoie un mail ils appellent directement l'entreprise il y a des cas particuliers c'est parce que parfois il y a un changement de sirède parce que comme l'a dit Déborah tout à l'heure un problème d'adresse mail en tout cas nous on identifie ces problématiques et là on les fait remonter donc dans le chat je vais indiquer mon adresse mail les entreprises de la madame Larocque et les autres peuvent m'envoyer un mail directement ok merci madame Larocque c'est vraiment gentil très bien du coup on avait une question qui avait été remontée également qui concernait les salaires et les prises de congés s'il n'y a pas d'accord avec les salariés pour la prise de congé N-1 l'employeur peut-il obliger aux salariés de les poser avant le 31 mai et pas après si les salariés le souhaitent alors donc il n'y a pas d'accord d'entreprise la CEPI exactement qui a posé cette question parce que du coup j'ai avoir d'autres questions alors c'est Granier donc je peux éventuellement réactiver le micro je ne sais pas si c'est monsieur si c'est madame j'ai peu d'infos là le micro est activé si vous voulez si vous voulez bonjour oui par rapport à votre question donc il n'y a pas du coup d'accord de décision unilatérale qui traite de la prise des congés en interne dans l'entreprise à ce jour non pas pour l'instant mais pour autant c'est la fait des années que sur les militaires de paix vous avez des sommes de CEPI qui sont renseignés y compris sur les soldes des moisins oui alors sauf que l'entreprise a repris sa gratificité à pointe du 1er octobre donc on a repris tout ce qui est congés de l'ancienne société d'accord donc c'est en fait une reprise d'accord une reprise de société en fait enfin c'est une session en fait c'est ça dans le cadre de la session vous avez vous avez repris vous avez repris une société en fait oui il y a qu'un transfert de salariés oui oui un transfert d'activité donc transfert des contrats de travail d'accord excusez moi je ne vous ai pas bien entendu donc oui oui vous avez un transfert d'activité donc un transfert automatique des contrats de travail maintenant les conditions antérieures des salariés maintenant les conditions des contrats etc reprise d'ancienneté et des avantages d'accord donc dans ce cadre là dans ce cadre là en fait c'est plus de savoir si l'usage vous est opposable ou pas je n'ai pas la réponse parce que vous êtes du coup c'est un cas particulier mais ce que je vous propose c'est de voilà de mettre votre votre mail vous pouvez me laisser sur le chat parce que ça c'est un peu c'est spécifique en fait et je n'ai pas la réponse là tout de suite pour moi c'est un peu dérogatoire à qui enfin à d'autres ma réponse n'aurait pas été la même s'il n'y avait pas eu cette session donc j'aurais besoin d'aller regarder voilà très alors je vous l'envoie à vous directement je vous envoie le mail directement à vous voilà tout de suite il y a mon adresse mail à la fin du PowerPoint d'accord je vais la mettre en évidence la dernière slide ouais mais alors c'est pas sur ce diapo là visiblement je vous l'envoie je le mets dans le chat voilà d'accord sinon je vous envoie la mienne comme vous voulez voilà j'ai mis mon adresse mail dans le chat vous n'avez plus qu'à me le bas merci ok moi j'avais du coup Déborah une dernière question alors peut-être qu'il y en aura d'autres mais je n'en ai pas vu de plus dans le chat c'est concernant en fait les dirigeants salariés ou les mandataires sociaux est-ce qu'il y a des mesures applicables pour ces profils là alors quand vous parlez de dirigeants salariés alors est-ce que vous parlez de l'activité partielle ou est-ce que vous parlez d'autres dispositifs par rapport à l'activité partielle alors les mandataires sociaux ne rentrent pas dans le dispositif de l'activité partielle les cadres dirigeants oui contre toute attente mais on ne sait pas on ne sait pas encore on attend les tests d'application dans quelle mesure on peut les inscrire dans ce mécanisme ça ça vient juste par rapport à l'ordonnance qui est publiée samedi donc sur les cadres dirigeants les cadres dirigeants ce sont les les cadres dirigeants salariés de l'entreprise mais j'insiste sur le terme salarié parce que je ne parle pas du coup voilà des salariés assimilés comme les présidents d'SAF qui sont assimilés salariés donc sont soumis au régime général de la sécurité sociale mais ne cotisent pas au chômage ceux-là ils sont exclus les mandataires sociaux sont exclus du dispositif donc par contre les cadres dirigeants peuvent en bénéficier mais dans quelle mesure pour l'instant on n'a pas encore on n'a pas encore les éléments de réponse donc je ne sais pas si ça répond à votre question si si ok parce qu'après là on va on va rester dans la notion de salarié au sens du droit du travail un gérant majoritaire FRL n'est pas salarié non d'accord il est il est il est mandataire social après il y a des gérants minoritaires de SRL et c'est pour ça qu'il faudrait s'il y avait un cas précis ça dépendrait du cas aussi il y a des gérants minoritaires de SRL qui cumulent leur mandat avec des fonctions techniques et donc il y a les naissances d'un contrat de travail parce qu'ils sont salariés ils sont minoritaires en tant que gérants dans ce cadre-là on pourrait éventuellement se poser la question la question d'accord du coup on a quelqu'un qui a le principe le principe c'est mandataire social exclu du dispositif d'accord là on a quelqu'un qui a rebondi qui indique dépense ASU donc cadre dirigeante et qui du coup suppute qu'elle puisse avoir droit au chômage partiel alors vous êtes du coup là j'ai besoin de parler avec madame taillette je vais juste poser une question complémentaire on peut réactiver les micros c'est bon oui du coup vous n'êtes pas mandataire social on est d'accord non 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 je suis je suis dirigeante d'une SASU donc salariée de mon entreprise d'accord mais dans ce cadre-là par rapport à l'ordonnance qui a été publié samedi en fait on a l'ordonnance qui est venue dire je vais juste vous lire ce qui nous permet de vous inclure à notre grande surprise parce qu'en fait pour nous vous étiez exclues et jusqu'à vendredi que le texte est sorti vendredi même s'il a été publié samedi jusqu'à vendredi on vous aurait dit que vous étiez exclues mais c'est bien marqué dans l'ordonnance que pour l'employeur de salarié dont la durée du travail est décomptée en jours donc ça c'est pour les forfaits de jour voilà pour l'employeur de salarié qui ne sont pas soumis aux dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée du travail les modalités de calcul d'indemnité de l'allocation seront déterminées par décret donc en fait vous êtes bien on peut vous inclure dans le dispositif d'activité partielle par contre on attend le décret le décret pour savoir les modalités de calcul de votre indemnité d'accord par contre c'est moi qui ai demandé tout à l'heure par rapport au rallongement de la durée du temps partiel donc il faudrait refaire une nouvelle demande en disant que c'est la suite de la première et que le temps et les heures qu'on avait demandé au départ ne sont pas suffisants alors je pense que normalement il faudrait refaire une nouvelle demande je ne suis pas sûre parce que du coup vous avez formulé c'est une demande qui était sous-estimée par rapport à ce que vous aviez vous avez déjà fait votre demande d'indemnisation à ce stade ou pas ? moi elle a été alors j'ai eu un petit peu de chance elle a été faite le 17 mars et elle a été acceptée de suite mais par contre j'avais demandé votre demande d'indemnisation déjà ? je ne parle pas de la déclaration votre demande d'indemnisation n'a pas encore été faite non 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 j'attendais la fin du mois pour pouvoir calculer le nombre d'heures exactes donc dans le cadre de votre demande d'indemnisation je pense qu'il est peut-être possible de rectifier le tiers quand même sur la demande d'indemnisation d'accord je vais recommencer je n'ai pas eu encore ce cas même les comptables on va dire les comptables on va dire que vous répondre disons que les comptables ont eu très très tard les taux et les directives et les mises à tour des logiciels etc donc moi ma comptable m'a dit que avant le 15 elle ne serait pas foutue de me sortir le bulletin de salaire vu toutes les demandes entre les chômages partiels les arrêts maladie les calculs à droite à gauche parce que même on a la plupart des taux mais on n'a pas encore tous les taux sur la maladie on n'a pas encore tous les taux donc c'est très compliqué mais moi je pense que c'est au niveau de votre demande d'indemnisation alors je suis pas sûre qu'il faut refaire qu'il faille refaire une déclaration je n'ai pas eu ce cas là dans mes clients puisqu'en fait on a eu la directive de préconiser à nos clients d'être très large dans l'appréciation au départ au moment de la saisine de la déclaration plus large que la réalité pour être sûre de ne pas avoir ce cas de figure donc ce cas de figure vous ne l'avez pas eu j'avais été large en temps mais pas large en heures et je me rends compte que vu les difficultés qu'il y a entre les clients qui ne viennent pas les salariés qu'il faut mettre à distance et tout ça le nombre d'heures augmente beaucoup en fait donc donc c'est pas une question de temps parce que ma demande je l'avais fait la demande initiale elle partait du 17 mars au 20 avril mais par contre je n'ai pas demandé énormément d'heures à l'intérieur de cette demande-là je pense que ce sera au niveau de la demande d'anonymisation peut-être que vous pourriez quand même essayer d'avoir l'information sur la plateforme vous avez essayé les appeler pour poser la question ou pas ? non parce que vu la curie que c'est pour les avoir j'ai renoncé oui mais non c'est vrai que c'est compliqué c'est compliqué par contre n'hésitez pas à me enfin à me recontacter à peu de série pour me donner l'information de savoir comment vous êtes comment ça aboutit finalement parce que je pense que la problématique je l'aurais je l'aurais je pense avec d'autres clients c'est évident dans les jours qui viennent après il y avait enfin bon ça c'est encore autre chose j'avais prévu moi j'avais une période de travaux sur la société qui partait du 20 avril au 8 mai et c'est pour ça que j'ai eu plus de facilité que les autres entreprises c'est-à-dire que j'avais déjà fait une demande de chômage partiel pour travaux puisque mon activité allait s'arrêter ou fortement diminuer pendant cette période-là est-ce que je peux requalifier la période que j'avais demandée en travaux parce que les travaux ne pourront pas se faire le maçon ne veut pas intervenir par rapport à la mise en sécurité de ses salariés est-ce que je peux requalifier ma période de chômage partiel de travaux en période de chômage partiel à cause du Covid alors ça c'est une très bonne question parce que même au niveau des même au niveau des textes on a vraiment des textes qui viennent prendre en compte les demandes au titre du mois de mars enfin les déclarations au titre du mois de mars donc a priori c'est sûr que votre première demande si elle n'est pas modifiée vous rentrerez pas dans le système Covid dispositif Covid mais je ne sais pas si c'est l'intériorité de votre demande à primer je n'ai aucun moyen de vous dire là ce qu'il en est pour le coup bon ben je verrai j'essaierai de contacter directement la directe pour avoir pour avoir des infos après il va falloir que vous leur démontriez excusez-moi juste je rajoute il va falloir vraiment que vous démontriez que finalement de toute façon même s'il n'y avait pas eu les travaux vous ne pouviez pas vous ne pouviez pas travailler à cause du Covid si c'est le cas avant et après je pense que ça sera la continuité qui vous reçoit ça sera la continuité de ma demande antérieure en fait puisque ma demande de travaux elle était du 20 avril au 8 mai et que j'ai fait une nouvelle demande pour le chômage partiel du 17 mars au 20 avril donc en fait ça sera la continuité de la situation sanitaire qu'on connaît actuellement après il faudra le confinement n'est pas n'est pas reprolongé donc c'est ça c'est ça donc on a deux dernières questions si on va devoir rendre la plateforme à 12h30 donc je ne veux pas je ne veux pas on ne pourra pas on va être coupé dans tous les cas donc je voudrais juste qu'on puisse évoquer on a noté les questions dans le pire des cas mais si on peut y répondre une première question qui était pour imposer la prise de congé payée acquis pour la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 comment dois-je faire j'ai moins de 50 salariés j'ai un CSE et comment dois-je conclure l'accord d'entreprise est-ce que vous avez c'est madame Larocque j'ai vu j'ai vu j'ai vu sur le tchat madame Larocque est-ce que vous avez un délégué syndical au sein de votre entreprise est-ce que le micro madame Larocque a été je pense qu'elle peut le réactiver par elle-même mais je peux lui remettre je voudrais savoir si c'est un délégué syndical si dans le cadre alors je n'ai pas délégué syndical d'accord à ce moment-là vous devez conclure l'accord avec vos représentants dans le cadre du CSE donc l'accord bien sûr là vous êtes sur des mesures d'urgence donc vous pouvez très bien réunir en vidéo votre CSE pour pouvoir négocier cet accord avec eux que vous allez le négocier et pouvoir le signer le plus rapidement possible pour que ce soit applicable parce que ce sera applicable le lendemain du dépôt le dépôt sur le site téléaccord donc c'est la date de prise des faits c'est par rapport au dépôt à date de dépôt donc si vous voulez conclure un tel accord c'est avec votre CSE que vous allez le faire sinon vous allez devoir négocier avec vos représentants voilà ok s'il y a des compléments c'est bon et une dernière question qui concernait les artisans les artisans qui n'ont pas de salariés ont-ils droit au chômage partiel alors là ça dépend le statut donc artisan du cours en indépendant j'imagine peut-être similé TNS alors on n'a pas de précision Chantal je ne sais pas si Chantal peut se connecter le micro ou si elle veut compléter oui c'est ça alors pour les indépendants c'est un peu plus un peu plus compliqué au niveau des aides on n'est pas sur un dispositif classique et par contre je vais vous renvoyer au webinaire de mercredi matin avec Anel Royscas qui abordera toutes les questions liées aussi aux indépendants vous aurez toutes les informations dont vous avez besoin alors c'est mercredi c'est mercredi à 14h30 mais c'est mercredi à 14h30 voilà parfait bon je pense j'ai pas vu passer d'autres questions donc moi je vais remercier tout le monde et d'abord vous Déborah pour cet exercice qui n'est pas habituel en tout cas qui n'est pas habituel pour nous je ne sais pas si ça l'était pour vous mais je sais qu'il y a beaucoup de travail beaucoup de travail qui a été fait en parallèle de vos activités et la présentation est très riche très complète je pense que déjà elle-même elle apportera beaucoup d'éléments de réponse aux gens donc on la mettra à disposition on a noté quelques questions mais je pense que la plupart ont été traitées donc il n'y aura pas forcément besoin de compléter grand chose derrière il y a les coordonnées de Déborah à user avec modération j'imagine même si tous les cas sont complexes et méritent une expertise en tout cas voilà merci à ceux qui se sont inscrits et qui ont vu qui avaient de l'intérêt pour le sujet et on mettra l'information tout à l'heure en ligne le replay pour ceux qui veulent avec la présentation parfait oui et puis le second mercredi à 14h30 merci à tous écoutez je vous remercie encore pour votre voilà pour votre confiance c'est vrai c'est un exercice aussi nouveau pour moi et voilà je demeure à la disposition de chacun si vous avez des questions je pourrais peut-être pas répondre dans les 24h ce que je disais mais en tout cas je m'engage à revenir vers vous le plus rapidement possible maximum dans le milieu de semaine pour pouvoir vous apporter des éléments de réponse voilà donc merci encore à Technopole avec plaisir merci 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 à nous